Ils ont eu une bonne idée parce que ça existe depuis de très 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 nombreuses années. 72 ans, 1943. Il faut se renouveler. Et là ils ont eu une bonne idée. Et c'est quoi la bonne idée ? De faire chanter un chanteur sur le rebord de la piste. Alors vous avez les deux champions olympiques que nous voyons sur l'affiche qui sont derrière vous, Marina et Gwendal, deux champions olympiques à Salt Lake City. Ils ont été tous les deux médaillés médaille d'or, la plus haute marche du podium. Ils dansent, ils font du patin à glace, toute la troupe est là. Et vous avez Alexis Loison, quelqu'un qu'on a découvert que les fous de comédie musicale connaissent. On l'a vu dans La Belle et la Bête, on l'a vu dans Footloose, on l'a vu dans Aladin. C'est vraiment quelqu'un qui chante divinement bien. Et les producteurs de ce spectacle, Stage Entertainment pour ne pas les citer, ont eu la bonne idée de lui faire reprendre des chansons, mais d'écrire, de faire écrire à Nicolas Neubot leur auteur maison, des chansons liées au patinage artistique pour que lui chante sur le devant de la scène, au bord de la patinoire ou au bord de la piste, et que lui, avec ses chansons, accompagne les performances sportives et qu'eux, avec leurs patins, accompagne ce qu'ils racontent. C'est assez étonnant. Vous allez voir, ce sont deux performances. Il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a un orchestre ? Non, c'est sur bande-orchestre. Avec Oli D'Onais ? Non, en Amérique du Nord. Vous avez la patinoire et vous avez un orchestre qui est tout en haut. Et le type joue comme ça. Donc il faut absolument qu'on aille tourner ça. Je vais pas la semaine prochaine en Amérique du Nord pour vous ramener des images. Ça c'est fou. Et il y a une chanteuse. Il faut absolument que pour la semaine prochaine, j'aille voir ça. On va essayer de faire ça ici, les Moulinots. C'est moins cher. Je suis pas certain. On va attendre. Et vous m'enverrez ici, les Moulinots. Oui, c'est d'autres contenus du mur en plus. Oli D'Onais, leur nouveau spectacle, un spectacle à voir en famille, on le regarde tout de suite. Le spectacle, en fait, c'est une manière de montrer au public ce qui s'est passé dans la vie des patineurs avant qu'ils arrivent ici, sur la glace d'Oli D'Onais. C'est la première fois, je crois, que vous intégrez un chanteur dans une revue en France de L'Onais. Oui, un chanteur live, effectivement. On essaye toujours de trouver de la nouveauté et comment on peut amener encore plus d'émotion à notre public. Chanter au bord d'une patinoire, c'est plutôt original comme situation. Oui, mais en même temps, il vaut mieux que je sois sur le bord de la patinoire que sur la patinoire. La chanson est le premier véhicule pour transmettre une émotion. On a une vraie interaction entre cet artiste-interprète et le public de L'Onais. Un, deux, trois ! Micro-musique ! Moi, en tant que chanteur, mon rôle, c'est d'illustrer vocalement toutes les chorégraphies qui sont effectuées par les patineurs sur la glace. On peut illustrer corporellement ce que le chanteur nous fait passer comme émotion et inversement, le chanteur illustre ce qu'il se passe sur la glace. Le temps n'a pas de danse, la vie recommence avec toi Un, deux, trois ! Est-ce que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui chante en même temps que vous patinez, ça vous fait patiner différemment ? Ça fait un plus pour le spectacle, c'est très sympa pour le public. Ça donne une énergie un petit peu supplémentaire parce qu'on mélange notre énergie de la chorégraphie et de la chanson qui est faite en direct donc qui va puiser aussi, capter l'énergie du public et s'adapter à cette énergie en fonction de la journée. Les gens ne viennent pas voir nécessairement quelqu'un qui chante, ils viennent voir des patineurs, donc je suis là pour servir le spectacle avant tout. Donc c'est en tant qu'artiste d'Oli Deonaïs que je suis là. Les deux performances vocales et chorégraphiques se marient et toute cette énergie, le public le ressent bien et ça fait passer le courant. Pas mal cette affaire-là, très originale. Oui, c'est très original. Encore une fois, les vacances de Pâques ne sont pas très très loin. Allez voir ça en famille, c'est vraiment un spectacle à voir de 7 à 77 ans. On passe un très bon moment. Merci Frédéric. Avec Maëlle et Dominique Perrin, on va s'attendre.